Lors d'une interview organisée dans le cadre que sont-ils devenus diffusés sur Non-Stop People, le journaliste Jean-Claude Dacier s'est confié sur son ami Bernard Tapie. L'occasion pour lui d'expliquer comment l'homme d'affaires qui se bat contre un double cancer depuis des années voit les choses durant son combat contre la maladie. A 78 ans, Bernard Tapie se bat contre un double cancer de l'estomac et de l'ésophage depuis maintenant plusieurs années. Affaibli par les traitements et les opérations, l'ancien homme politique et homme d'affaires vivait loin des médias avant de signer son grand retour sur le devant la scène il y a trois mois. En décembre dernier, l'ancien président de l'OM avait en effet accepté de se confier face aux caméras de 7 à 8. C'est ensuite sur le plateau de l'émission 20h30 le dimanche qu'il avait signé une rare apparition. Un passage plutôt remarqué durant lequel il a tenu à faire passer un message à tous ceux qui se battent contre la maladie, ce que les cancéreux doivent savoir, c'est qu'il y a un nombre incroyable de petits laboratoires qui travaillent sur les nouvelles molécules. Et en huit jours de temps, ils peuvent trouver, en analysant les tumeurs, on découvre exactement comment est composée cette tumeur. Et immédiatement, on regarde dans le monde quel est l'examen qui permettrait d'anéantir les tumeurs. Mais on ne l'a pas trouvé pour l'instant, avait-il déclaré. Un optimisme déroutant pour celui qui, quelques semaines auparavant, expliquait être au plus mauvais point. Un proche donne des nouvelles points ce samedi 6 mars 2021, le journaliste Jean-Claude Dacier a donné des nouvelles de Bernard Tapie dans l'émission Que sont-ils devenus ? Diffusé sur la chaîne Non-Stop People Les deux hommes étant très amis depuis longtemps, le journaliste a été en mesure de faire état de sa personnalité et de sa force, j'ai évidemment des nouvelles. On a connu des heures glorieuses avec lui. J'allais régulièrement voir les matchs de Marseille en Ligue des Champions, Coupe d'Europe avec lui. Je le trouve admirable parce que, bon il est comme tout le monde, il a quelques défauts, j'en ai connu quelques-uns à l'époque, mais honnêtement, ce qui l'encaisse là, gérer sa maladie comme il le fait, transmettre le message aux autres malades tels qu'il le dit et tels qu'ils le portent, je dis bravo. Le journaliste a ensuite nuancé en révélant que Bernard Tapie s'est résigné, il vit une épreuve terrible, j'espère qu'il s'en sortira. Lui-même dit, moi j'envisage la mort, je n'ai plus peur de la mort. Il le fait avec une classe et une élégance extraordinaires et il mérite un coup de chapeau. Lui-même dit, moi j'en ai plus peur de la mort, je n'ai plus peur de la mort.